Générique ... Madame, Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial consacré à l'actualité gabonaise avec notre invité, M. Petit Lambert-Rovonot. Il est évaluateur certifié des politiques publiques en République gabonaise avec qui nous allons aborder justement cette problématique liée au projet de nouvelle constitution dans le pays. Vous le savez, le processus suit son cours après bien sûr l'étape de l'Assemblée constituante. La prochaine étape consiste à la remise de cette proposition et de ses amendements et avis motivés au président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire-Olé Guinguema. Bienvenue à vous, Petit Lambert-Rovonot, dans ce studio de Gabon 24. Bonjour Armstrong. Heureux d'être avec vous. Alors, on évoque bien sûr cette problématique liée à ce projet de constitution en République gabonaise. Avant que de rentrer dans le vif du sujet, peut-on repartir aux définitions ? C'est quoi une constitution pour que les Gabonais qui nous regardent aient la possibilité de comprendre ? C'est une très bonne question. Je crois que le Gabon est composé de beaucoup de tranches d'âge. Il y a des jeunes qui ont des enfants qui ont moins de 18 ans. Il faut leur parler, leur dire ce que c'est que la constitution. Il y a des jeunes qui vont de 18 à 35 ans. Il faut leur expliquer ce que c'est que la constitution. Il y a des adultes à partir de 36 ans jusqu'à, on peut arrondir jusqu'à 50, 55 ans. Il faut leur définir ce que c'est que la constitution. Et enfin, il y a des plus âgés comme nous qui doivent maîtriser la définition de la constitution. C'est ça les quatre cibles, c'est ça les quatre publics auxquels nous devons nous adresser. Et en français, facile. La constitution, c'est l'ensemble des règles, l'ensemble des règles qui doivent nous aider à vivre ensemble en République gabonaise. Et c'est également les institutions qui sont chargées de mettre en œuvre, de mettre en pratique ces différentes règles. C'est cela que contient la constitution, l'ensemble des règles et les institutions qui doivent pratiquer ces règles-là. C'est cela en français facile, la définition de la constitution. Peut-être pour aider un peu plus de personnes à comprendre, pour celles des milieux très reculés, par exemple à l'intérieur du pays, doit-on penser que la constitution serait à l'image, par exemple, de la Bible pour le chrétien ? – Mais la constitution doit également s'adapter à un contexte. Nous sommes dans un contexte qui est différent, par exemple, de la constitution de 1991. N'oubliez pas, en 1991, nous étions au stade post-conférence nationale. La conférence nationale a été convoquée parce que les partis politiques réclamaient le multipartisme intégral. C'est le parti unique, le PDG, qui régnait depuis 1967, dont les contestations qu'il y a eues, les revendications qu'il y a eues, c'était les revendications des partis politiques. Enfin, des partis politiques qui existaient, mais clandestinement, et qui voulaient maintenant le faire de façon officielle. – Et là-dedans, il n'y avait pas de syndicat, il y avait un seul syndicat, c'était le syndicat du PDG, la COSIGA. Il y avait des églises, mais les églises ne se mêlaient pas de la politique. Il n'y avait pas de société civile constituée. Donc c'était ça le contexte qui a prévalu pour organiser la conférence nationale. – Et justement, c'est au sortir de la conférence nationale que les partis politiques se sont accaparés du Gabon. Mais le Gabon n'appartient pas qu'aux politiques. Le Gabon appartient à tous ses enfants, à tous ses fils. Et c'est ça la grande différence avec le projet de constitution actuel. – D'ailleurs, nous allons y arriver, mais restons puisque vous avez déjà emboîté le pas sur la constitution de 91. Aujourd'hui, quelle est la lecture qui peut se dessiner ? Quelle est la lecture que l'on pourrait faire de cette constitution de 91 ? Parlons du Gabon dans le contexte actuel. Est-ce que cette constitution de 91 pourrait servir en l'état actuel des choses ? – Bien entendu, parce que je répète, il y a un contexte particulier. La constitution actuelle a été rédigée avec l'ensemble de la population représentée. Et c'est pour ça que quand les militaires sont arrivés au pouvoir, ils ont tout de suite mis en place le thème de l'inclusivité. C'est-à-dire que toutes les parties, quelle que soit la religion, quelle que soit l'ethnie, quelle que soit la province, quelle que soit l'origine, ont été représentées pour rédiger ce projet de constitution. C'était ça l'objectif. Ils ont fixé clairement des objectifs. Ils ont fixé un chronogramme. Et c'est ce chronogramme que nous sommes en train de suivre. D'ailleurs, je suis étonné que l'ancien Premier ministre déchu dise qu'en 12 mois, le CETRI n'a pas encore restauré les institutions. Mais on restaure les institutions avec un texte réglementaire. Et c'est ce texte qu'il y a en préparation. Je ne comprends pas comment un Premier ministre déchu peut dire qu'on n'a pas atteint l'objectif de restauration des institutions. Il n'y avait pas une date fixe qui disait « Nous commençons à tel mois, nous allons terminer à tel mois ». Le chronogramme a été fixé et le processus continue. Donc la lecture qu'on doit faire, c'est que le projet de constitution actuel a été réalisé ou bien a été fabriqué par toutes les parties prenantes. C'est pour ça qu'on parle d'inclusivité. Et ensuite, il est participatif. Vous voyez bien, il y a eu des contributions. Il y a eu le dialogue national inclusif. Il y a eu la constituante. Ils se sont réunis. Ils ont fait leurs amendements. C'est normal qu'on fasse le dialogue. C'est ça le dialogue. Maintenant, il reste au président de la transition et au cétré de regarder aussi, de prendre la décision pour la mouture finale qui sera certainement présentée en congrès. C'est-à-dire que soit que les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat vont se réunir pour l'adopter, soit la constituante va se réunir de nouveau pour l'adopter et ensuite, on présentera ça au souverain. N'oublions pas que le souverain, c'est le peuple gabonais. Et c'est pour ça que nous devons nous adresser à ces quatre catégories, les jeunes, les adultes, les personnes plus âgées et peut-être les kinkas. C'est ça la lecture qu'on doit faire de la constitution actuelle. – Dans le contexte actuel, qu'est-ce qui crée les divergences selon vous, parlant de ce projet de constitution ? – La principale divergence, c'est la candidature au poste de président de la République. C'est vraiment la principale divergence. Comment voulez-vous passer du temps à discuter d'un article ou de deux articles sur 194 articles ? La constitution gabonaise contient, le projet de constitution du mois contient 194 articles. Mais depuis un certain temps, on ne nous parle que les conditions d'éligibilité à la présidente de la République. Il y a un seul poste de président de la République, un seul, il n'y a pas deux. Mais comment tout le monde va-t-il nous parler de conditions d'accès au poste de président de la République ? Alors qu'il y a les jeunes qui sont en attente de ce que la nouvelle constitution réserve pour eux, alors qu'il y a des personnes âgées qui sont en attente de ce que la constitution réserve pour elles. – Savez-vous que, en matière de santé, il y a trois grandes étapes. Il y a la santé préventive, il y a la santé curative et enfin il y a la santé palliative. Les trois grandes étapes. La première étape de la santé, c'est de prévenir les maladies, de prévenir le mal. C'est la première étape. La deuxième étape, c'est quand on est malade, on va à l'hôpital ou on va en clinique. Et la dernière étape, la santé palliative, c'est les personnes âgées qui doivent avoir une médecine particulière. Est-ce que le Gabon a déjà ça ? Or, dans la constitution, la constitution donne le pouvoir aux Gabonais d'être bien portants, d'être soignés, d'avoir accès à la sécurité. C'est ça la constitution, c'est ces articles-là qui apportent un bien-être aux Gabonais et de la dignité aux Gabonais. Est-ce que le problème, ce ne serait pas parce que les acteurs politiques voudraient encore détourner l'attention du peuple, en se focalisant sur l'article 53 par exemple ? Vous avez tout dit, il n'y a que les politiciens qui se préoccupent de cela et ils veulent détourner l'attention de la réalité qui est dans le projet de constitution vis-à-vis du peuple gabonais. M. Armstrong, savez-vous que le projet de constitution actuel donne droit opposable aux Gabonais ? Le droit opposable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez droit à un logement, si vous avez droit à être soigné, si vous n'êtes pas soigné, vous pouvez porter plainte devant les tribunaux contre l'État pour qu'ils vous attribuent un logement. Ça n'existait pas avant. Vous ne voyez pas que c'est un avantage pour rendre la dignité aux Gabonais ? C'est ça des choses qui sont dans la constitution actuelle. On reviendra peut-être en détail sur ces différents articles, mais il y a énormément des avancées qui ne sont pas dans les anciennes constitutions. Il y a beaucoup d'avancées dans le projet de constitution actuel. Est-ce que le manque de communication, le fait qu'aujourd'hui les Gabonais n'ont pas encore en leur possession ce projet de constitution, ne constitue pas aussi un frein justement et qu'il laisse une porte ouverte aux acteurs politiques de pouvoir tout dire ? Cet argument de manque de communication est trop facile. Le projet de constitution est dans Google, le moteur de recherche de Google. Vous tapez dessus, constitution de la République gabonaise, vous cliquez, vous avez les 194 articles de la constitution qui sont dedans. Donc les politiciens ou la société civile, les églises et les syndicats doivent s'appuyer dessus. Vous ne pouvez pas réclamer un texte qui n'est pas encore officiellement adopté pour que l'État le distribue. On vous dit que le projet, c'est un projet. Et justement, c'est au moment du projet que toutes les parties prenantes doivent se manifester pour apporter leurs avis. C'est peut-être ce qu'on appelle les amendements en ce qui concerne la constituante, qui sont des députés, des sénateurs, même s'ils ne sont pas la représentation nationale. Mais ils sont quand même là. Il y a des syndicats qui écoutent, il y a les églises qui écoutent. C'est un devoir, c'est un devoir d'exposer ce projet constitutionnel. Il se trouve dans les réseaux sociaux, sur Internet et il faut s'appuyer dessus. Il n'y a pas que l'article 51 et 53. Il y a énormément d'articles 194. – Alors justement, il y a… – Et c'est un peu la faute des… Peut-être, bon, je ne veux pas mettre les médias en porte-à-faux, c'est aussi un peu de votre faute de ne pas réellement dire qu'il y a 194 articles. Pourquoi ça peut s'en tirer seulement sur l'article portant sur les conditions d'éligibilité ? – Parlons justement de ces articles. Prenons le cas de l'article 41. Cet article dit « Le Gabon est un État unitaire décentralisé ». Quelle est la lecture que vous faites de cela ? – Mais la lecture c'est simple, c'est que mettre en valeur l'État au niveau de la présidente de la République avec un gouvernement, mais qu'il y a également les collectivités locales qui doivent être décentralisées. Il y avait déjà des droits. – Sauf que sur la base de la constitution de 91, cette précision n'existait pas. – Mais bien entendu, elle n'existait pas. – Mais il y a eu ce projet en rapport avec la décentralisation. – La première loi sur la décentralisation existe en 96. – 96. La loi 16-barre 96. – Et elle a été modifiée en 2015. Donc vous comprenez qu'il y a eu une évolution de mentalité, mais maintenant c'est clairement inscrit dans le projet constitutionnel que la décentralisation est un droit constitutionnel. Maintenant il reste des textes d'application, soit les lois ordinaires. pour mettre ça en musique. – Alors au stade où on en est, et que l'on jette un regard sur les différentes dispositions contenues dans ce projet de constitution, il y a même cette place de choix donnée aux personnes vivant avec un handicap, qu'est-ce qui explique la concentration des leaders politiques, et même certains de la société civile à ne se concentrer que sur les dispositions contenues dans l'article 53, dont je peux me permettre d'ailleurs de reprendre quand même cet article 53. « Sont éligibles à la présidence de la République tous les Gabonais de deux sexes remplissant les conditions ci-après. Être nés de père et de mère gabonais, eux-mêmes nés gabonais, avoir la nationalité gabonaise unique et exclusive. » – Il y a des grincements dedans à ce niveau, comment l'expliquer ? – Bon, je crois que cet article s'appuie principalement sur le contexte passé est installé par le régime déchu, principalement parce que, souvenez-vous, il y a des gens qui ont reproché au régime déchu d'avoir installé la légion étrangère pour diriger l'État gabonais. Les Gabonais ne l'acceptent pas, les Gabonais ne l'acceptent pas et ils l'ont fait savoir, soit par les contributions, soit par le dialogue national inclusif dans ses résolutions et par la rédaction même du projet de constitution. Mais le Gabon n'est pas le seul pays qui impose de telles limitations. Il y a même des pays où on impose la religion. Vous ne pouvez pas être candidat à l'élection de premier ministre en Israël si vous n'êtes pas de confession juve. Vous ne pouvez pas être premier ministre dans un pays du Golfe si vous n'êtes pas musulman. Est-ce que le Gabon est le premier État à avoir ça ? Nous avons compulsé 174 États, chacun des États a une spécificité pour garantir la souveraineté nationale à sa population. C'est plutôt une forme de protection des Gabonais, cet article-là, pour protéger la souveraineté, pour protéger les Gabonais. contre l'insécurité que peuvent nous amener les badauds, tous les clandestins de la Légion Écrangère qui sont venus ici sans papier. Savez-vous qu'il est plus difficile d'obtenir un visa pour rentrer au Gabon que pour rentrer en France ou aux États-Unis ? Tous ces clandos-là, maliens, burkinabés, béninois, togolais, ils ne peuvent pas obtenir légalement un visa pour rentrer au Gabon. Et ils utilisent donc des voies détournées, l'immigration clandestine. Mais quelqu'un qui utilise, vous avez sollicité un visa, le pays vous refuse le visa et vous vous décidez de votre propre chef d'entrer dans ce pays. où est le respect du pays ? Vous ne respectez pas ce pays, vous ne respectez pas les populations de ce pays. Mon expression à moi, c'est que des terroristes. Moi, c'est quoi un terroriste ? C'est quelqu'un qui vient semer la terreur. Tous ces gens, les gens étrangères, c'était des clandestins dans notre pays. Et on se permet même de les légaliser par humanisme pour vendre les cartes de séjour au CEDOC. C'est seulement parce que le Gabon est un bon pays. Il faut que ça s'arrête et les Gabonais veulent que ça s'arrête. Et c'est pour ça qu'un article de cette nature a été pris en tenant compte du contexte. On ne parle même pas de détournement de plus de 1 500 milliards qu'Akrumbe, si et sa bande ont volé au peuple gabonais. Il faudrait qu'on en parle aussi. Donc, cet article est à propos pour protéger les Gabonais. D'accord. Vous allez me permettre de poursuivre encore sur cet article 4.53. Il faut être marié à un ou une Gabonaise née de père et de mère gabonais. Avoir résidé au Gabon pendant au moins 3 ans, sans discontinuité avant l'élection présidentielle. Parler au moins une langue locale. Oui, mais j'ai déjà répondu. Je dis bien que chaque pays a des spécificités lorsqu'on veut se présenter à une élection présidentielle. Mais est-ce qu'il n'y a que l'élection présidentielle ? Mais enfin, je ne comprends pas, monsieur le journaliste, je ne comprends pas comment on va détourner l'attention du peuple gabonais sur des vrais articles et se focaliser sur l'article 53 concernant les conditions à remplir pour l'élection présidentielle. Tout le monde va être... Mais Manganga Moussa vous s'est présenté déjà quatre fois. Et il continue à défendre ça ? Non. Moi, je dis non au grand frère. Je dis non et j'ai des bonnes relations avec lui, j'échange avec lui. Moi, je dis non. Il faut rester Gabonais, il faut protéger la population gabonaise et lui rendre sa dignité. C'est ça le contexte de cet article parce que c'est l'un des objectifs fixés par le CETRI, rendre la dignité au peuple gabonais. Alors, on parle justement de cette dignité qu'il faut rendre au peuple gabonais. Il y a également une disposition sur le foncier. Cette interdiction de vente de terrain aux personnes expatriées. Que dire ? Un Gabonais a un terrain en Guinée-Équatoriale, un Gabonais a un terrain au Cameroun, un Gabonais a un terrain au Congo, ou au Bénin, ou au Togo. Mais ce n'est pas particulier au Gabon. Vous connaissez la guerre israélo-palestinienne ? Elle est fondée sur quoi ? Sur le droit du sol, sur la terre. Les Palestiniens disent que c'est l'État palestinien. Mais un État sans territoire, sans superficie. Mais Israël, lui, il est un État et il est en train de conquérir les territoires. Parce que lui, il a besoin de la terre. Non, je crois que c'est un faux débat qui veut détourner l'attention des Gabonais. Il y en a même qui disent, excusez-moi, qu'on est en train de diviser les Gabonais. Mais on ne divise pas les Gabonais. Ce n'est pas vrai. Au contraire, c'est pour unir les Gabonais, justement, autour des valeurs. La terre appartient aux Gabonais. Et les Gabonais doivent disposer de leurs parcelles de terre, que ce soit au niveau ancestral ou au niveau de l'acquisition d'un titre foncier. Mais il y en a qui parlent de discrimination, puisqu'il y a des Gabonais d'adoption, par exemple. – Oui, les uns appellent ça discrimination. Nous, on appelle ça le rétablissement des droits ou bien la discrimination positive. C'est une discrimination positive. Les Bédinois ont acquis des terrains alors que les Gabonais n'en ont pas. Donc la discrimination positive consiste à dire, on ne va plus vous donner les terrains ou on va donner maintenant aux Gabonais. Ça s'appelle aussi discrimination positive. Et en quoi c'est mauvais ? En quoi c'est mauvais ? C'est notre territoire. – Étant donné que le monde devient un village planétaire tout de même… – Mais nous, on n'en a pas au Bénin. – Mais le monde devient un village planétaire. Le déplacement des peuples et autres, la possibilité de rencontrer ou de se marier, n'a pas d'exclusivité quand même. On peut bien devenir Gabonais à travers le mariage ? – Le droit foncé dit-il qu'il faut être de père et de mère Gabonais ? Le droit foncé dit-il qu'il faut être marié à un Gabonais ou une Gabonais ? Non. Ça, c'est les dispositions pour la limitation au niveau de la candidature à la présidentielle. – Sauf que certaines politiques utilisent maintenant cette stratégie. – Désormais, on ne donne plus la terre aux non-gabonais. C'est ce que dit cet article nouveau de la Constitution. Ne fais pas de discrimination là-dessus. Ce n'est pas une discrimination ne pas vendre la terre gabonaise aux étrangers. Mais la terre est une propriété souveraine. Ça appartient à la souveraineté nationale. Je suis désolé. – Après, dans le cadre de la sous-région Afrique centrale, il y a quand même également cette diplomatie qui est proulée en matière de déplacement des personnes et des biens. – J'ai été expert à la communauté économique des États de l'Afrique centrale pendant 4 ans. Donc, je connais un tout petit peu les conventions des 11 États membres. – Est-ce que cette disposition ne mettra pas en mal, justement, la liberté des personnes ? – Non, ça n'a rien à voir. – Dans la sous-région Afrique centrale. – Et la possibilité de s'investir et de venir acheter une parcelle de terre au Gabon. – La libre circulation des personnes et des biens, la libre pratique des investissements et du commerce est garantie par la loi. Il n'y a aucune restriction à ce sujet. Il y a même une disposition que toute investisseur peut rapatrier ses biens s'il respecte les lois locales. Je dois vous signaler quelque chose que les Gabonais ne... Peut-être qu'on ne leur a pas expliqué suffisamment de quoi il s'agit. Il y en a quelques-uns qui, effectivement, évoquent les règles internationales. Je dois préciser que les conventions signées par le Gabon, l'appartenance du Gabon à des organisations internationales est une bonne chose. Mais il y a ce qu'on appelle la subsidiarité. La subsidiarité. Subsidiarité veut dire que lorsqu'une affaire se pose, on doit la traiter au plus près là où elle se pose. Et non pas aller évoquer les lois décidées par l'ONU ou par l'Union africaine. L'Union africaine est une organisation intergouvernementale. Ce n'est pas une organisation des peuples. Les peuples n'ont pas élu des députés auprès de l'Union africaine. Le Parlement qui est là-bas n'est pas l'émanation du peuple. Le Parlement de la CEMAC n'est pas l'émanation du peuple. Il faudrait peut-être que nos peuples aujourd'hui, nos pays, nos États, organisent des élections pour élire les députés auprès de la CEMAC, auprès de l'Union africaine et pourquoi pas auprès des Nations unies. Et à ce moment-là, on saura que ces institutions parlent au nom du peuple. Mais jusqu'à présent, ce sont des organisations intergouvernementales. Donc, pour résumer sur ce point, lorsqu'ils prennent des décisions là-bas, est-ce qu'ils ont consulté les peuples ? Non. Et c'est pour ça qu'on parle de subsidiarité. S'il y a une affaire ici, c'est comme dans les villages. On associe les gens pour comprendre le contexte dans lequel est née cette affaire, quelles sont les voies pour pouvoir résoudre ce problème-là. Il ne faut pas les exclure. Et les Gabonais doivent le comprendre. D'accord. Et je rappelle d'ailleurs cet article 13 qui dit « L'obtention d'un titre foncier par les personnes physiques est un droit exclusivement réservé au Gabonais. Toutefois, les personnes morales peuvent prétendre à l'obtention d'un titre foncier dans les conditions fixées par la loi. Le titre foncier est un acte susceptible de recours juridictionnel dans les conditions fixées par la loi. » Quand on parle des personnes morales, c'est-à-dire qu'en étant réunis… Oui, il s'agit des investisseurs. Voilà. Mais il y a une condition, à condition qu'ils respectent les textes du pays. Et est-ce qu'on a les textes du pays ? On n'a pas encore ces textes. Là, c'est constitutionnel. Et là, il y a une porte qu'on a laissée ouverte pour les investisseurs, les gens qui veulent le développement du pays. Mais en quoi tous ces clandestins développent le pays ? Eux-mêmes, si vous les interrogez, ils vous disent « Je suis venu chercher du PEPA. Je suis venu travailler de l'argent. Je suis venu me chercher. » Ils ne sont pas venus pour développer le Gabon. Tous ces gens-là, tous ces clandos-là, 80% d'entre eux ne sont pas venus pour le développement du Gabon. Ils sont venus chercher leur pittance. La preuve, Akronbessi est venu chercher sa pittance. Il est maintenant parti acheter un royaume chez lui. Avec l'argent du Gabon, ça ne peut pas continuer. Encore que ça, c'est vous qui le dites, M. Petit Lambert-Avonneau. Nous allons poursuivre sur cette question liée au projet de constitution en République gabonaise. Ce sera en deuxième partie. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission, ce plateau spécial. Avec notre invité, Petit Lambert-Avonneau, il est évaluateur certifié des politiques publiques. On évoque justement ce projet de constitution en République gabonaise. Petit Lambert-Avonneau, nous étions sur cet article en rapport avec le foncier au Gabon. Vous le disiez encore. Est-ce que des Gabonais sont propriétaires de terres dans d'autres États, même dans la sous-région ? Le cas du Gabon semble être une exception. Comment qualifier les choses en l'état actuel de la situation ? Est-ce que cette constitution pourrait garantir un meilleur bien-être pour les Gabonais si tant est que ces derniers deviendraient désormais de véritables propriétaires de leur terre ? C'est l'objectif parce que quand vous lisez cet article, l'objectif c'est que la terre gabonaise appartient exclusivement aux Gabonais. C'est une forme de souveraineté des Gabonais sur leur terre. C'est une forme de protection des Gabonais contre les prédateurs étrangers. Parce que n'oubliez pas aussi qu'il y a des étrangers qui passaient par d'autres Gabonais pour acquérir les terres. Et à la fin, comme toute vérité finit toujours par exploser, ça sortait et c'est des tribunaux. Certains disaient que c'est une terre mise sous baille par exemple. Exactement. Et enfin, il y a rendre la dignité aux Gabonais. Les Gabonais ont besoin de leur terre. Et on trouve que c'est des Béninois qui ont envahi, c'est des Camerounais qui ont envahi. Ce n'est pas normal. Donc cet article est un article protecteur des Gabonais. Et non pas la lecture qu'on fait discriminatoire. Et enfin, si on tient le mot discriminatoire, c'est une discrimination positive. Les Gabonais en manquaient sur leur propre territoire. Il faut maintenant arrêter de donner aux étrangers et donner exclusivement aux Gabonais. Voilà comment je lis cet article. – Mais comment faire pour attraper les choses en 2024 ? Puisque de nombreux étrangers vivant au Gabon sont propriétaires de terre. Faut-il par exemple passer par l'audit ? Je crois que les lois ordinaires qui seront prises par la suite pour mettre en pratique cet article pourront peut-être éventuellement, ça c'est une idée en l'air, commanditer un audit pour les étrangers qui ont acquis les terrains chez nous. commandé un audit sur la nationalité depuis 1967 qui a été distribué de façon opaque, sans transparence aux étrangers. Mais je ne présume pas, on n'est pas là pour faire le règlement de compte. Mais je dis que la protection des Gabonais, la protection de notre souveraineté et de notre dignité doivent aller jusque-là. Mais ce n'est pas maintenant parce que là, nous sommes en train de faire un texte du vivre ensemble avec les institutions qui doivent mettre en œuvre toute cette réglementation parce que n'oubliez pas que la transition a une durée bien déterminée. Et c'est un des objectifs que s'était fixé. On va arriver sur les objectifs, le CETRI et cet objectif, c'est la restauration des institutions. Mais pour les restaurer, il faut que la constitution soit votée. Voilà, on attend ce texte-là pour qu'au regard de la réglementation, les institutions commencent à fonctionner normalement. Alors, en ce qui concerne d'autres dispositions, il y a par exemple l'article 25 qui précise, je cite, la famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage, union entre deux personnes de sexe différent, en est le support légitime. Mais vous le savez, au Gabon, il y a eu certaines lois qui ont été prises il y a quelques années de cela. Il y a par exemple la dépénalisation qui a été évoquée et qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Or là, le projet de constitution précise les choses sur le mariage. Excusez-moi, il n'y avait pas une loi antérieure qui légalisait l'homosexualité. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y avait un alinéa sur lequel les magistrats ne pouvaient pas se prononcer. Comment vous allez savoir que X ou Y est homosexuel ? Comment vous allez le savoir ? Parce que s'ils font les rapports sexuels au vu aussi de tout le monde, il y a déjà une disposition qui appelle attentat à la pudeur. Ça existe, attentat à la pudeur. Mais comment vous allez attraper les gens qui sont en train de commettre l'homosexualité ? C'est pour ça que les magistrats ont dit, nous ne sommes pas capables d'appliquer cette disposition. Et ils ont demandé à ce qu'on enlève cette disposition. Et la traduction qui en a été faite, c'est qu'on a légalisé l'homosexualité. Ce n'est pas vrai. Il ne faudrait pas aussi qu'on continue à conduire des faux débats et à dire le mensonge au Gabonais. Moi, celui qui a cette loi, qui existait une loi, qui libéralisait l'homosexualité, n'a qu'à nous montrer. Maintenant, je vous donne ma position personnelle, M. Petit Lambert. « Pour moi, le sexe est du domaine du privé. C'est du domaine du privé. Oui, pour moi, les rapports sexuels sont du domaine du privé. On n'a pas étalé ça publiquement. C'est du domaine du privé. Ça peut même être du domaine de la morale ou de l'éthique. C'est du domaine du privé. Pourquoi je vais aller étaler mes relents de sexualité devant le public ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais le Gabon n'est pas encore arrivé au stade où ce débat devient un débat de société. Nous avons encore des besoins élémentaires. Manger, se vêtir, dormir, avoir un logement, envoyer ses enfants à l'école. Commençons par là. Et je crois que le projet de constitution nous amène justement des lois constitutionnelles que les institutions devraient appliquer pour que le Gabonais retrouve sa dignité et puisse satisfaire ses besoins élémentaires. Au stade où on en est, parlons justement de ce projet de constitution. Est-ce que le caractère d'inclusivité est bien représenté ? Est-ce qu'il est palpable, ce caractère d'inclusivité ? Parce que vous le disiez en première partie de cette émission, partant par exemple de la constitution de 1991, qui est plébiscitée aujourd'hui par certains acteurs de la société civile et d'autres acteurs politiques, il n'y a que malheureusement cette constitution de 1991 a été rédigée par les acteurs politiques, sinon avec la plus grande contribution des acteurs politiques. Or aujourd'hui, est-ce que le constat il est le même, puisqu'il y a eu un comité constitutionnel pour la rédaction de cette constitution ? Je vais vous donner même un exemple choquant. Savez-vous que le CGE, le Centre Gabonais des élections, la CENAP et tous les organes antérieurs qui dirigeaient les élections étaient bipolarisés ? Il n'y avait que la soi-disant majorité et cesse-alliés représentés et la soi-disant opposition. Aucun acteur de la société civile. Les élections présidentielles. Mais c'est les élections de tout le monde. C'est les élections du président de la République, la première institution de notre pays. Et qui a dit que le Gabon appartient aux politiques ? Je repose la question. Le Gabon n'appartient pas aux politiciens. Le Gabon appartient à tous les Gabonais. Nous ne voulons plus voir des conglomérats qui ne réunissent que les partis politiques et qui utilisent l'argent de tous les contribuables. C'est fini ça. Et c'est pour ça que la société civile doit donner du temps de la voix. Les églises, les syndicats, les associations doivent donner du temps. Le Gabon n'appartient pas aux politiciens. Ça suffit. Pourquoi toujours les politiciens ? Ils ont géré. Ils ont géré. Que ce soit les pédégiistes et alliés et les opposants et alliés. Ils ont géré le Gabon pendant 56 ans. Quand on fait le bilan. Bilan veut dire on a fini une action. On va maintenant vérifier les résultats. Quand on fait le bilan, est-ce qu'il y a le changement ? Quand on fait un projet, le projet a des objectifs. Quand le projet est fini, on fait l'évaluation des résultats. Pas des réalisations, des résultats. On regarde les résultats. Est-ce que ça impacte les populations ? Puisqu'on fait des projets pour les populations. Est-ce que ça a changé les conditions de vie des populations ? Les politiciens gabonais n'ont pas changé les conditions de vie des populations. Qu'ils soient PDG ou de l'opposition. Il faut donc de l'inclusivité associée. On n'a pas dit de les chasser. Mais il faut associer d'autres acteurs. Et c'est l'objectif que s'est fixé le président de la transition et le CETRI. Il a fait de l'inclusivité son credo. Et c'est à féliciter. Ça ne s'est jamais passé dans notre pays. Au contraire, c'était l'exclusion d'une certaine partie de la population. Vous voyez, c'est des grandes avancées. Au lieu d'applaudir ça, on nous parle d'autre chose. Alors, l'article 53 cristallise justement les opinions. Mais à côté de cela, on parle quand même de 194 articles dans ce projet de constitution. Il y a notamment, pour aborder justement l'aspect lié à la société civile, l'article 47 qui dit que la société civile est une des composantes de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, environnemental et culturel. Très bien. C'est ça les avancées qui sont dans ce projet de constitution. Sauf que la société civile a toujours semblé affrayonner au Gabon par les acteurs politiques. Non, mais elle a semblé fonctionner au rythme des partis politiques. La société civile était un peu étouffée. Et vous-même qui êtes des journalistes, vous devez valoriser, vulgariser cet article parce que ça ouvre la porte à toutes les associations. Parce que les associations sont multiples, sont diverses. Et la société civile n'est pas unitaire. Elle n'est pas unitaire. Parce que bon, c'est vrai, on a nommé certains à l'Assemblée nationale, au Sénat, au Conseil économique et social. Ils ne représentent pas toute la société civile. La société civile est diverse. Et dans cette diversité, la société civile ne se constitue pas des spécialistes. Il n'y a aucun spécialiste en évaluation des politiques publiques. Il suffit d'évaluation qui a été nommé à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou au Conseil. Mais je ne me plains pas pour moi. Moi, j'ai occupé beaucoup de fonctions dans le passé. Mais moi, je dis, aujourd'hui, la société civile est multiple. Il faudrait qu'elle soit impliquée, comme le dit le projet de constitution. Mais est-ce que cette société civile sera à la hauteur, justement, de cette disposition ? Quand on sait qu'elle a toujours été inféodée par les politiques. Est-ce que les politiciens ont été à la hauteur ? On est à la hauteur, M. Armstrong, quand on vous confie un projet. Vous atteignez les objectifs, comme je l'ai dit. On vous évalue. On voit que vous êtes performant. C'est ce qu'on appelle être à la hauteur. On n'est pas à la hauteur parce qu'on est docteur d'université ou diplômé universitaire, comme vous et moi. C'est une présomption de compétence. La compétence se vérifie par l'atteinte des objectifs et par l'impact auprès de la population cible. C'est ça, être à la hauteur. Mais permettez-moi d'insister, petit Lambert Oveno. Je vous l'ai dit, la société civile au Gabon a toujours semblé être inféodée par les acteurs politiques. Oui, je comprends. Est-ce que cette disposition va permettre que cette société civile incarne véritablement le rôle qu'il doit être ? Mais comme on est divers, il y a les évaluateurs, les auditeurs, les experts comptables, les contrôleurs, qui doivent alors prendre cet article et agir. Si une société civile se laisse inféoder par des partis publics, il faut la dénoncer. Le moment est arrivé de la dénoncer, mais pas faire la délation, pas faire la calomnie, pas faire dans l'injure ou dans la diffamation, avec preuve à l'appui et dans le respect. On peut dire des choses avec respect, avec considération, et non pas des injonctions, et non pas crier. Donc oui, il y a des mécanismes qui doivent, au moment de la prise des lois ordinaires, exister pour éviter justement que la société civile ne soit de nouveau piétinée par les hommes politiques. Parlons un tout petit peu de l'article 21 de ce projet de constitution. Je le cite. Chaque citoyen gabonais a le devoir d'aimer et de défendre la patrie, ainsi que l'obligation de protéger et de respecter la constitution, les lois et les règlements de la République. Le service militaire est obligatoire pour les Gabonais d'être de sexe dans les conditions fixées par la loi. Quelle interprétation faites-vous de cela ? Quelle interprétation ? D'abord, j'applaudis l'introduction du service militaire, parce que vraiment, l'immoralité, l'impudicité, le désordre qu'il y a ici, doit commencer justement par la restauration des mentalités. Et cet article est important à cause de ça, parce qu'au moins à l'armée, quand on fait son service, on apprend les valeurs de la République, on apprend le respect, on apprend la courtoisie. Armstrong, quand je suis rentré au CP1, j'avais six ans. Les maternelles n'existaient pas encore comme aujourd'hui. La première morale que mon maître, la première leçon de morale de mon maître, c'était « cracher par terre, c'est empoisonner ses frères ». Ma première leçon de morale, j'espère que les jeunes m'écoutent, « cracher par terre, c'est empoisonner ses frères ». Autrement dit, ne venez pas cracher devant les gens. Mais aujourd'hui, vous voyez les gens cracher partout. Ils sont dans un taxi ou dans un bus, ils crachent, ils jettent les bâtons, les bouteilles, les canettes vides. Regardez le long du bord de mer, regardez nos canaux à Mbatavea, à Kéminjongoni, et partout, c'est plein de bouteilles vides. On continue même à avoir des sachets plastiques, alors que les sachets plastiques doivent être prohibés. Et avoir des emballages biodégradables, c'est quoi ? C'est l'immoralité des Gabonais. Et n'oublions pas aussi cette responsabilité. C'est ça la notion de responsabilité dans cet article. Les Gabonais doivent retrouver leur dignité, mais chacun de nous doit pratiquer la morale, l'éthique, et doit être responsable de ses actes. C'est pour ça que le service militaire est important. – D'accord, et l'article 10 dit ceci, « L'État garantit aux citoyens le droit d'accès permanent à Internet dans les conditions fixées par la loi ». Sauf qu'au Gabon, on a encore ce dernier souvenir en mémoire lors des dernières élections d'août 2023. – Non, ne confondez pas les choses. Tous les pays ont mis en place des brigades de cybercriminalité. – D'accord. – Tous les pays, tous les pays développés. – Sauf que dans le cas du Gabon, Internet a souvent été toupé pour des périodes plus tardes. – La suppression d'Internet par Billy Beans et son chef déçu, c'était l'opacité, cacher la vérité, c'était la non-transparence, c'était la mauvaise gouvernance. Ça n'a rien à voir. Qu'on me dise qu'il y a une loi, comme la Constitution le prévoit désormais, en matière de cybercriminalité. Si les gens insultent, si les gens calomnient, il faudrait qu'on retrouve, parce qu'il y en a qui le font avec des pseudos, sous couvert de l'anonymat, ils ne donnent pas leur identité. Mais ils ont pris un numéro de téléphone, il faut tracer le numéro de téléphone. Il faudrait une brigade nationale qui suive uniquement Internet pour voir ce qui dit femme, ce qui raconte des mensonges, ce qui insulte, pour pouvoir les poursuivre. – Et ne plus couper Internet en période électorale, surtout. – Bien sûr, ne pas couper. Je ne pense pas que ceux qui vont guider les prochains scrutins vont couper Internet. Je ne le pense pas. Sinon, où est la dignité des Gabonais ? – Parce que c'est une chose que de le prévoir dans l'article 10 de ce projet de Constitution, mais c'en est une autre que de pouvoir appliquer ces dispositions en période électorale du Gabon. – Non, M. Ascon, il n'y avait pas de disposition antérieure avant. Vous êtes d'accord ? Il n'y en avait pas. Maintenant, il y a la loi. On doit s'appuyer sur la loi. C'est désormais, ceux qui vont diriger les prochaines élections s'amusent à couper Internet, mais on va les envahir. Ça existe, puisqu'on va s'appuyer sur la loi. Maintenant, il y a la loi, applaudissons d'abord la loi. Attendons l'organe, l'institution qui va gérer ça. Si c'est le gouvernement, si c'est, je ne sais pas moi, le Conseil économique et social, moi, je dis n'importe quoi, mais ceux qui vont mettre en application cette disposition, nous devons les surveiller. Voilà. – Quels sont, selon vous, les objectifs ? Parlons des objectifs, justement. – C'est une question aussi importante que ce que nous venons de dire. Quand le CETRI est arrivé au pouvoir, il a montré ses couleurs. Il s'est appuyé sur le passé, le contexte passé, pour lequel ils sont arrivés au pouvoir. Premier objectif, la libération. – Oui. – Et ils nous ont libérés de quoi ? Est-ce que les gens ont… Il y a un proverbe qui dit, on n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été longue. La nuit n'est même pas encore longue. A-t-on oublié d'où on vient ? En moins de deux ans, on a oublié ce qu'Ali et Bidibinzé nous ont fait souffrir dans ce pays. Mais attendez, il y a des gens qui saignent encore. Il y a des familles dont les cœurs saignent encore. Il y a des corps qui ont disparu, on ne sait pas. Il y a eu des emprisonnements, on ne sait pas pour quel motif. Bidibinzé agite le chiffon de la commission Vérité-Réconciliation, ce n'est pas ça. C'est parce que justement, il y a le mot réconciliation dedans qu'il veut s'agripper dessus. Ils doivent d'abord rendre les comptes. Ils doivent d'abord rendre les comptes. Mais pour rendre les comptes, il faut quand même un audit et une évaluation. Il faut des enquêtes. On ne va pas accuser des gens aussi en l'air. Il faut vérifier où est parti l'argent de tel ou tel. Pourquoi tel ou tel a été en prison ? Pourquoi il n'y a pas de pont sur les vignes d'eau, etc. On doit regarder tout ça, mais avec lucidité, sans esprit de règlement de comptes. Parce que le premier objectif, c'était la libération. Ça, est-ce que les gens ont oublié que nous avons été libérés ? Est-ce qu'on a oublié ? Donc, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. On dit en grec au prolegomène, prolegoumena, les premières choses à dire avant de rentrer dans le débat, dans une science. Donc, le premier objectif, c'était la libération. Ensuite, il y a eu les objectifs spécifiques. Pendant combien de temps il faut faire ? Ils ont dit, on est en transition. On met en place un comité de transition pour la restauration. Il y a eu une flèche pour, c'est-à-dire nous voulons aller là-bas. Donc, il y a eu une vision. C'est comme ça qu'on fait un programme. On fait une vision. Nous voulons telle chose pour notre pays. Dans quelle durée ? On donne la durée. Et la finalité à atteindre, ce sera celle-ci. C'est ce que le CETRI et le président de la transition ont fait. La transition, deux ans, s'il y a un problème, on prolonge. On va faire un chronogramme qui va nous conduire à la rédaction et à l'adoption de notre nouvelle constitution. Le processus, est-ce que quelqu'un peut prendre en faute le CETRI ou le général, le Ligui, de ne pas respecter ce chronogramme ? Il n'y a personne. C'est bien scrupuleusement respecter ce chronogramme-là. Et donc, je ne comprends pas pourquoi on va s'ajouter alors que les choses sont là. Alors, si les objectifs sur le plan politique sont connus, tels que vous les évoquez, mais sur le plan social, quels sont les objectifs ? Alors, sur le plan social et même sur le plan économique, j'ai entendu dire que le CETRI n'a rien fait. Il a travaillé, il a terminé les projets, par exemple, la déviation d'Angonje pour aller sortir au Carrefour, à Libandeng, etc. Mais justement, c'est ça l'échec. Ça, c'est... Je ne comprends pas. Vous aviez entre vous-mêmes un projet avec les moyens. Quand on parle de moyens, on parle de ressources humaines, ressources matérielles, ressources financières, et même environnementales et communicationnelles. Ils n'ont pas pu terminer la bretelle. Mais c'est un échec, puisque quand on fait l'évaluation, vous n'avez pas atteint les objectifs. Maintenant, un pouvoir, lui, il vient, il voit la nécessité de terminer ça, et en moins de deux mois, ils ont terminé ça. Et vous pouvez dire qu'il n'y a pas de succès là-dedans ? C'est un succès. Donc, vouloir négliger ce que l'océtrie est en train de terminer, mais c'est faire preuve de mauvaise foi. Et même renier son magistère. Parce que je ne peux pas comprendre, ils ont un échec partout. Et ils veulent qu'on fasse demander pardon. Demander pardon de quoi ? Reconnaissez que vous avez eu un échec. Reconnaissez ça. Appelez les évaluateurs, appelez les contrôleurs, pour vous démontrer ce que c'est qu'un projet, d'où il commence, comment on le prend, jusqu'à la fin. Et on fait les projets pour qui ? Pour les populations, pour le bénéfice des populations. Les populations n'ont pas eu la route de dégagement quand vous étiez là. Vous aviez pourtant mobilisé les fonds. Les populations n'ont pas eu l'électricité. Les populations n'ont pas eu de l'eau. Les coupures commencent à finir. C'est ça le succès. Donc sur le plan social, si on fait l'évaluation concomitante, c'est-à-dire à mi-parcours ou bien chemin faisant, comme les projets que le CETRI et le général Oligion ont tracés, nous voyons que quelques résultats sont déjà atteints. Et les autres réalisations continuent. Mais il faut maintenant attendre que nous arrivions à l'élection présidentielle, que le nouveau chef d'État, si c'est le général Oligion candidat, en tout cas ce que moi je souhaite, les Gabonais décideront, c'est eux qui sont souverains. Et là, on aura un véritable plan stratégique pour les sept prochaines années. Maintenant pour ça, 2024-2026, il y a eu un plan de développement transitoire. Et c'est ce que le gouvernement, vous voyez la distinction entre le CETRI et le gouvernement. Le CETRI prend les décisions, impulse et le gouvernement met en œuvre. C'est comme ça la répartition au niveau des institutions. Donc ce PLDT, plan national de développement transitoire, est en train de mobiliser des ressources. C'est le vice-premier ministre Alexandre Barraud-Chambrier qui en est la charge et fait l'exécution par les ministères. Et on est en train de récolter déjà quelques résultats. Les réalisations continuent. Et on n'a qu'à opposer en 12 mois seulement le bilan des 12 mois du CETRI et le bilan de 14 années perdues pour les Gabonais qui ont augmenté la précarité, la mauvaise gouvernance, la médisance, le népotisme. Il n'y a pas match. Donc ce n'est pas la peine de venir entraîner les Gabonais dans le mensonge. Voilà un tout petit peu les objectifs que le CETRI s'est fixé. Alors nous allons ensemble au cours des prochains jours aborder davantage cette question liée au projet de nouvelle constitution en République gabonaise. D'ailleurs nous reviendrons sur l'article 53 et d'autres dispositions puisqu'il y a la durée du mandat présidentiel qui fait également couler beaucoup d'ancre et de salive. Ce sont autant de points sur lesquels nous reviendrons puisque certains Gabonais estiment qu'il ne serait pas utile d'avoir un mandat de 7 ans renouvelable une fois qu'il faudrait aller par contre à un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Mais ce sont des questions que nous allons nous poser au cours de notre prochaine émission. Petit Lambert Rovonneau, je rappelle que vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques. Vous êtes d'ailleurs Gabonais, né d'une famille gabonaise et vous ne souffrez pas justement de ces quelques blocages qui sont contenus dans ce projet de constitution. Merci d'avoir accepté de passer avec nous ces quelques instants d'émission. Ça a été un plaisir de commencer à dresser ce message à la population gabonaise aussi bien aux enfants, aux jeunes, aux adultes qu'aux personnes plus âgées. Comprenez bien la constitution. Ce n'est pas seulement tout le monde ne va pas être président de la République. C'est une seule personne qui serait élue à ce poste-là. Donc on ne vous trouble pas avec ce débat. Dans la constitution, il y a des vraies choses qui vous protègent, qui vous rendent votre dignité et vous pourrez même saisir les tribunaux contre l'État parce qu'il y a le droit opposable qui a été inscrit dans la nouvelle constitution. C'est très important, c'est à votre bénéfice, c'est pour votre souveraineté, votre sécurité et vous rendre votre dignité. Merci de l'invitation. Merci à vous Petit Lambert Ovenot. Je rappelle que vous êtes évaluateur certifié des politiques publiques. Merci à vous également de nous avoir suivis. N'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon24. Au revoir.